Des beaux chapeaux. Moins on est fou, moins on lit. Nouvelle édition de ce club de lecture. C'est le livre de Claire Legendre, ce désir me point. Un livre, somme toute assez court, mais oh là là, très coup de point. Je le dis. Les garçons ont été touchés, je crois. Présentez-nous. Huitième club de lecture, quand même. Oui. Après Annie Ernaud, Virginie Despentes, Louis Delombe, Paul B. Préciadeau, de grandes écrivaines qui explorent la condition féminine ou les questions de genre. C'est juste des femmes. Vous l'aurez compris, finalement, après 8 livres. L'objectif, c'est d'entraîner dans cette équipe qui en a bien besoin. L'empathie par la littérature. Alors, on s'attaque aujourd'hui à Claire Legendre, qui est née à Nice. Elle est française, Claire. Le 21 avril 1979, la même année que vous, Jean-Philippe Vautier. C'est votre consoeur de date de naissance. Moi, c'est le 24. Oui, oui. Elle vit à Montréal depuis 2011. Elle enseigne la création littéraire à l'Université de Montréal. C'est, selon Chantal Guy, l'une des écrivaines les plus citées par les jeunes femmes écrivaines comme un modèle. Et je crois que c'est mérité. Moi, c'est une des écrivaines favorables. C'est une des écrivaines de livres. Ben voilà. Elle a publié une douzaine de livres en France et au Québec. Son plus récent roman. Bermude a été finaliste au prix des libraires au Québec en 2021. Alors, sa matière, c'est sa vie. Elle refute le terme auto-fiction. Mais il y a un vrai travail d'écriture. Ce n'est pas, pour citer Christine Angot, une merde de témoignage. Alors, le sujet de ce livre, c'est le célibat involontaire. Celui des femmes. Ce qu'elle désigne sous le titre, le nom Femsel. Moi, je n'avais jamais vu ce mot-là avant de lire ce livre. Femsel qui est le masculin, qui est le féminin de Insel, ces hommes célibataires involontaires. Elle écrit, « Le célibat est une humiliation. » Voilà, en matière de départ. Entre autres. Je vais commencer avec une phrase qui, ça débute le livre, et je pense que ça met la table sur ce qui s'en vient. Au moment d'explorer ce qui me semble aujourd'hui un long égout sentimental, je ne sais plus ce qui est encore vrai, ce qui surnage, ce qui mérite d'être rapporté. Ce long égout sentimental. Et j'ai ouvert ce livre en me disant, « Ben, une autre maudite pétante. » Je vous jure que j'ai... On se croirait à Bernard Pivot. Mais ça fait huit livres qu'on lit, puis j'étais là, « Oh, ce ne sera pas ça. » Encore une femme en colère. « Ce ne sera pas ça. » Et je dois avouer que j'ai découvert une plume exceptionnelle, une philosophe aussi exceptionnelle. Absolument. Et j'ai rarement lu un aussi court livre aussi puissant. Aussi puissant, aussi confrontant. qui nous ramène à notre propre rapport au désir. Et avant toute chose, quelle plume? Moi, j'ai honte de ne pas savoir. En fait, je savais c'était qui. Je l'entendais parler, mais je n'ai jamais lu. Ah, moi, j'ai honte de rien. J'ai commandé deux livres hier sur leslibraires.ca. Je veux devenir un adepte. Le dernier sur les peurs, sur la cartographie. Pour ceux qui aiment les potins, moi, je vous le conseille fortement. Parce qu'en plus, moi, je considère que c'est un roman à clé. C'est vrai? Avec des personnages qu'on pourrait reconnaître. Comme le livre du fils des amortis. Moi, j'aimerais que vous lisiez et qu'on puisse en reparler après. Parce que moi, j'ai des théories sur certains personnages. Ah, mon Dieu. OK, parfait. Moi, c'est comme Jean-Philippe. En fait, ce livre-là a commencé par m'agacer. Je ne savais pas que je l'ai découvert l'autrice. Oh, c'est écrit. C'est la même affaire. Dans la première journée, dans la première lecture, je fais comme ça va être insupportable. Parce qu'écoutez, il y a comme... Pourquoi c'est insupportable au départ? Moi, j'ai trouvé parce que j'avais l'impression qu'il y avait une espèce d'immaturité dans ce rapport au célibat. Juste pas d'une amertume, mais j'avais l'impression de lire le journal personnel d'une ado de 14 ans dans les années 60. Bon, pas moi. Ah non, moi, c'est cette impression-là que j'avais. Bon, elle parle effectivement du célibat comme de sorte de creux béants qui s'allongent et s'allordent et qui me fait honte. Elle a honte d'être célibataire. C'est quand même violent. Moi, je lui ai demandé d'ailleurs lorsque nous l'avons interviewé si c'est pas culturel. Si c'est pas français. Oui, exact. Elle a dit bonjour le cliché. Parce qu'il me semble que les femmes célibataires ici n'ont pas ce statut-là d'humiliation. Humiliation, échec. En France, être mariée pour une femme, c'est encore important. Oui, elles prennent encore le nom de leur mari la plupart du temps. Le vertige. D'ailleurs, j'aimerais savoir pourquoi Sophie Grégoire Trudeau sur son nouveau livre porte encore le nom Trudeau. C'est vrai que c'est une bonne question. Je me suis posée la même. Pas Bora 40. C'est pour vendre. Du vertige de Saint-Étis qui se mue en dégoût de soi, le douloureux et l'endissant chemin de croix menant à lui. La solitude est dangereuse, amère et pathétique. Donc ça, c'est le bout où vous êtes tous les deux. Vous vous dites qu'on a embarqué dans quelque chose. On a embarqué rapidement quand même dans quelque chose. On appuie dans son passé, dans son enfance pour comprendre le regard qu'elle porte sur le célibat. On dit, je suis une adolescente mal cicatrisée, prête à mourir d'amour pour donner un sens à ma vie. J'ai arrêté de la juger et plus les pages avancent, plus elle m'apparaît sympathique. Parce qu'au-delà de ça, je ne me suis pas reconnu dans ce désir d'être en couple. Moi, ce n'est pas du tout un échec. Je suis très bien avec ça. Mais après, quand est-ce que je me plains de... Je suis très bien tout seul. Pour deux minutes? Jamais. Jamais. Non, mais après, c'est beaucoup plus vaste que ça. C'est la cartographie de ses désirs, le désir de ce qui nous échappe, de l'interdit, sur la violence des dates aussi, des premiers rendez-vous, des tangos, des débuts de relations, sur les codes qu'on suggère souvent d'adopter, ce qu'il faut faire alors que ça va contre notre pulsion, sur le désir de posséder des objets aussi. Oui, oui, oui. À toi, c'est intéressant. Parce que moi, je pense que ce n'est pas nécessairement un livre sur le célibat involontaire. C'est un livre sur le désir et comment on le remplit. Oui. C'est là que vous pourriez intervenir, Jean-Philippe, vous aussi, parce que je crois que c'est un des grands combats de votre vie. C'est ça que j'étends. En fait, c'est compliqué parce que le désir est une... Je pense que chacune des personnes autour de la table a une relation différente avec le désir. Je pense que c'est normal. Il y a évidemment Pierre qui a le désir de respirer. Oui, c'est vrai. Je suis tous. Puis vous avez essayé un casque de réalité augmentée. Le désir de Pierre, en ce moment, c'est de rester en vie. Mais c'est vrai, on a tous une relation, je dirais, différente avec le désir. Ça va, ça vient. Oui, et la façon de l'assouvir, ce désir-là. Et je pense que c'est dans ce tangage-là que le livre devient intéressant. C'est qu'on se rend compte qu'elle-même remarque son désir. Elle l'a rempli de différentes façons. D'une belle lampe, par exemple. Et elle se juge, mais en même temps, elle est capable de comprendre pourquoi elle se juge et pourquoi elle l'a rempli comme ça. C'est une grande honnêteté parce qu'elle se dévoile beaucoup. Bon, je cède le lien avec elle. J'ai souligné, d'ailleurs, j'ai vidé... Mais Olivier a raison là-dessus. Vous l'avez vu? Est-ce que vous avez l'intention d'intervenir éventuellement? C'est pas de sa faute? C'est que Jean-Sébastien fait une lecture du... Non, mais pour vrai, cette histoire-là de désir par la consommation, on retrouve ça aussi dans les couples qui ont un peu perdu le désir et que leur simple... La place où ils se rejoignent, c'est au carrefour Laval pour faire des économies parce qu'ils n'ont plus rien d'autre que ça. Comme vous, vous allez souvent au Costco. Non, non, non. C'est notre réalisateur qui va souvent au Costco. Qu'est-ce que dit, Jean-Philippe? À mesure que mon pouvoir d'achat s'est bonifié, j'ai investi mon désir dans une panoplie de vêtements de meubles, de bijoux d'ustensiles qui ont comblé ma frustration affective et ma solitude qui m'ont aidé à maintenir l'illusion du contrôle par la manipulation. Les célibataires sont... Elle écrit mal comme ça. La manipulation. Elle a fait un petit coquet, mais bon, le reste est tellement bon. Les célibataires sont une manne pour l'économie mondiale. Et effectivement, moi, je sublime mon désir sexuel par des lampes champignons. Vous le savez, je me suis absolument raconté là-dedans. Et vous, Marie-Louise, dans cette lecture-là, parce que j'ai été surpris, moi, de son âge, 44 ans, on a le même âge. Vous aimez la même année que vous, que Olivier Niquet, que Philippe Roberge. Je pense à tout ça dans le choix du livre. Et je me dis, ah mon Dieu, mais ça nous guette, ça nous guette. Qu'est-ce qui vous guette, Jean-Philippe? Exprimez-vous. Le 44 ans d'une femme et pas le 44 ans d'une heure. C'est plate, mais on va le dire. Exactement. Ça, c'est en train de changer, je trouve. Le 44 ans d'une femme, dingue, c'est pas... Votre 44 ans et pas mon 44 ans. Bon, mais laissez-les donc s'exprimez. Qu'est-ce que vous alliez dire? En fait, c'est... Où est-ce que vous vous êtes retrouvés? Où est-ce que vous avez été confrontés? Vous avez dit, c'est confrontant. C'est la question fond, Jean-Philippe. Comme tout dans ma vie, je cherche la clé. On cherche une clé pour ouvrir une porte. C'est la quête d'une vie. C'est là que vous devenez un peu trop symbolique pour moi dans les clubs de lecture. Quand vous parlez de clé et de porte. Non, mais c'est trouver la solution pour le bonheur. C'est toujours ça. Est-ce qu'elle a un nom, cette clé-là, concrètement? Sonia. 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 Non, non, mais... Vous avez dit que c'était confrontant. Où est-ce que vous avez été confrontés, Jean-Philippe? Justement, je trouve que cette clé-là, ou en tout cas, on va débordrer la porte si on le fait plus clairement. On est dit, et je vais poser la question à Pierre parce que Pierre étant le plus vieux de notre groupe. Non, mais vous allez vous exprimer, j'espère, avant de poser une question. Oui, écoutez-moi. Mon amour, Saint-Ciel. Écoutez-moi. Où est-ce que vous avez été confrontés? Elle dit, « Je me demande si la deuxième partie de la vie est un lent décréchendo du désir qui vous laisse apaiser puis amorphe jusqu'au grabat final. » Elle a peur de ça. Elle a peur de plus désirer. Elle a peur d'être contente d'avoir la paix. Elle dit, « Je suis bien tout seul. Je désire plus rien. Je me contente. Je me masturbe. » Elle parle beaucoup d'onanisme. Elle dit, « On n'a plus besoin aujourd'hui de... » Merci Pierre pour votre réponse. « Pour faire des enfants, pour se masturber. » Il n'y avait pas vraiment de questions. La question est... Est-ce qu'avec l'ange, Pierre, vous qui êtes un membre de l'Udéa... On consomme. On consomme. Parce qu'on parlait de consommer l'objet. Est-ce que vous vous retrouvez là-dedans? Je m'ennuie. Je consomme. Il y a souvent de... C'est ça, vers midi, c'est un beau moment pour ça. Mais l'autre jour, par exemple, quand vous parlez d'objet, la fuite, moi, je suis très conscient de ça, que parfois, j'ai des petites angoisses et je vais consommer. Alors, l'autre jour, j'avais un scan à passer puis j'ai trouvé le moyen d'aller dans un espèce de bureau en gros m'acheter un coussin pour tenir l'ordinateur. Je pense que c'est le meilleur résumé de ce livre. Mais j'aimerais savoir, Marie-Louise, vous, le désir, comment vous... Achetez-vous des lances? C'est quoi votre... Si vous faites du sport, vous regardez le magoténisme... Tout ça. Vous pouvez pas... Vous gardez un mystère. Mais il est encore là, le désir. Oui, bien sûr. Mais je pense qu'il faut l'entretenir. Il faut travailler à l'entretenir pour qu'il se déploie. La cristallisation de Stendhal, qui est un concept que Stendhal a lui-même imaginé sur comment créer l'amour, créer de toute pièce l'amour et le faire durer. Parce que le désir, c'est pas l'amour. Exactement. Et il y a tout ça là-dedans. N'empêche que si on veut laisser un peu de temps pour Pierre, je dirais... Allez lire ce désir. Je trouvais qu'on avait beaucoup de temps. J'étais tellement heureux. Oui, vous étiez bien. Vous pouvez en parler un peu. Moi, je peux aller vite. Non, mais c'est tellement bon. Mais... Mais je pense que... Ce désir me point est plus qu'un livre sur le désir. Je pense que c'est aussi une écrivaine. On découvre une plume exceptionnelle. Je veux devenir son ami. Ah, il faut lire Berlotte, vous le dit, les garçons. Est-ce que c'est terminant en quelques secondes, c'est que ça se termine. Elle a finalement rencontré l'amour. Oui, absolument. Et là, il y a l'inquiétude de... Mais quand le désir est comblé, qu'est-ce qui va m'arriver? Est-ce que je vais perdre l'espèce de pulsion d'écriture? Qu'est-ce que je fais? C'est ma posture depuis 10 ans. Et la création et le désir sont intimement mis. Absolument. Le désir sexuel, tout ça. Donc, qu'est-ce que je fais dans ma robe de tragédienne maintenant? Elle dit, il faut que je réinvente même. Absolument. Peut-être qu'elle pourrait vous la prêter, sa robe de tragédienne. Je n'en sais pas. En attendant, j'en vais se demander qu'est-ce qu'on fait? C'est un point de Claire Lejean qui est paru chez Le Méac. C'est à l'île. Meilleur restaurant à Montréal.